Si je vous dis appareils photos trop chers, points rouges et Allemagne nazi Non peut-être pas. Si je vous dis appareils photos trop chers, points rouges et Shoah, vous me dites que je suis complètement con certes et moi je vous dis Leica Disclaimer tout de suite non Leica n'a rien à voir avec la Shoah c'est même l'inverse c'est même très positif vous allez voir une anecdote de vous Bienvenue dans cette série où je vais vous détailler l'histoire des marques de photographie puis de cinéma Donc on va commencer par Fujifilm, Canon et après on ira sur Harry, Red, Panasonic peut-être Sachez qu'il y a certainement des marques que je vais skip parce qu'elles n'ont tout simplement pas une histoire avec grand chose à dire à part ils ont sorti tel appareil, ils ont sorti tel appareil et aujourd'hui on va parler de Leica qui a une histoire folle des anecdotes de malade dont des anecdotes de guerre. Alors j'ai essayé de faire mes recherches du mieux que j'ai pu. Si vous kiffez ce format n'hésitez pas à liker et à nous le dire en commentaire et surtout à me dire ce que vous aimeriez y voir, ce que vous pensez qu'il manque c'est super important pour moi. Sachez que j'ai fait mes recherches honnêtement donc les photographes qui savent toujours mieux que tout le monde, on essaye de rester courtois en commentaire si je fais une petite erreur ou un petit oubli ou une approximation et maintenant on active la machine à remonter dans le temps et on arrive en 1849. L'entreprise est fondée par Karl Kellner, un opticien allemand. La prononciation des noms allemands dans cette vidéo je... bon voilà. À ce moment là il fabrique des microscopes et l'entreprise va être reprise six ans plus tard en 1855 par Ernst Leitz. Je n'arrive pas à le prononcer. Donc on va vous l'écrire là et il développe la production d'optique scientifique et de microscope. Alors là on est encore dans un contexte où il y a un développement scientifique, la recherche avance. À ce moment là je vous rappelle qu'on a découvert moins de dix éléments du tableau périodique de Mendeleïf. Et pour l'instant on s'en fout un peu, la véritable naissance de Leïka on la doit à un ingénieur du nom de Oscar Barnack. Sa première caractéristique est qu'il est le premier de l'entreprise à avoir un nom prononçable et sa deuxième caractéristique est qu'il est passionné de photographie. Lui il a un rêve, c'est un appareil photo qui est compact, transportable et facile à utiliser. Alors un petit point historico-technologico, à l'époque les appareils photo c'est pas du tout des petites choses qu'on peut tenir dans la main. Même ça à l'époque c'était relativement compact. A l'époque les appareils photo c'est les trucs que vous voyez un peu dans les films, c'est une espèce de grosse chambre avec des gros soufflets où on est obligé de glisser une plaque de verre. Cette plaque de verre elle est recouverte de nitrate d'argent, c'est une substance qui réagit à la lumière et normalement c'est un TP de chimie que vous avez fait en 5ème à peu près. Si si, faites moi conscience vous l'avez fait. Vous mettez des petites gouttes dans un tube à essai et ça devient gris. Bah c'est littéralement ça, c'est une photo. C'est des machines qui sont énormes, on peut faire qu'une prise et on est obligé de changer la plaque. Ce sont des plaques qui sont chiantes à transporter, c'est lourd parce que c'est du verre. Le processus de développement il est atroce à ce moment là. Bref il faut une valise de la taille d'un frigo pour faire une photo. Voilà. Et alors en 1913, Oskar Barnack il développe le tout premier prototype d'appareil photo appelé le Urleika. Le préfixe Ur veut dire original en allemand, apparemment. Alors à ce moment là, Oskar Barnack il a un petit avantage, c'est que le cinéma a déjà été inventé. Pour rappel, pour faire une vidéo du cinéma à l'époque, il faut capturer un grand nombre d'images par seconde. Aujourd'hui la norme c'est 24 pour du cinéma. A l'époque on était un tout petit peu en dessous, c'était bizarre. Bref ce qui veut dire que derrière l'objectif il fallait faire défiler un grand nombre de cadres par seconde pour faire la prise de vue. Donc on a inventé le système de bobine qui tourne avec une pellicule avec des cadres et qui arrive à défiler à 24 cadres images par seconde. Et donc lui il va reprendre ce procédé là mais au lieu de se dire bah on va le faire défiler à 24 fois par seconde, bah on va le faire défiler une fois qu'on clique en fait tout simplement. Donc 1913 il présente le premier boîtier avec 36 poses. Le boîtier ressemble à ça et en fait il a directement défini les codes de ce qui va rester jusqu'à aujourd'hui encore la forme finale en fait des appareils photos. L'ergonomie elle a pas vraiment du tout changé en fait. Toujours un petit boîtier compact qu'on tient avec un objectif à l'avant et une surface qui va capter la lumière. Plus trop de la pellicule aujourd'hui. Sauf que c'est le même format de pellicule encore aujourd'hui et c'est le même nombre de poses. Oui vous pouvez aujourd'hui choper un Leica de cette époque là et l'utiliser encore comme un appareil argentique moderne. Et alors là c'est une révolution, les gens l'adorent, ça va permettre au monde de pouvoir créer des images plus facilement. On va pouvoir documenter la vie, on va pouvoir documenter les informations, créer de l'art, créer des souvenirs pour les familles, être inspirant. La première guerre mondiale ! Donc forcément la partie photographique de l'entreprise fonctionne pas tant entre 1914 et 1918. Vous vous en doutez, c'était pas la priorité de faire des jolies photos à ce moment là. L'entreprise fleurit en tant qu'entreprise d'optique parce que pendant la guerre il y a quand même deux trois trucs où il faut s'équiper. Les bons gros guns amers, les premiers prototypes de tanks ainsi que les avions. Il y a du volo mais on n'avance pas tellement en photographie. Même dans les années qui ont suivi ça a été très très dur pour l'industrie allemande de pouvoir se renouveler. Et il a fallu attendre 1924 pour que Ernst Leitz II, ils lui ont refoutu le même nom imprononçable avec un 2 derrière. Et lui c'est un visionnaire, il a compris vraiment qu'ils avaient un produit unique qui pouvait révolutionner l'image. Et tout le monde autour de lui lui dit précisément, c'est formidable, on te suit. C'est faux, ils lui disent complètement tous, tu es un abruti, c'est une idée de merde, tu vas couler la boîte. Le grand avantage qu'il avait c'était d'être le patron, il a donc décidé de lancer quand même le Leica. D'ailleurs est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le Leica ? Alors qu'il s'appelait Leitz et l'entreprise s'appelait Leitz. Et bah c'est tout simplement la contraction de Leitz et de caméras. Leica. Les allemands sont nuls en nom, on est d'accord, voilà c'est bon, c'est bon. Et à ce moment là c'est une révolution, tous les photographes et artistes veulent s'en équiper. C'est même la naissance du photojournalisme. On commence à pouvoir facilement capturer des images, les reproduire et les diffuser. Parce que le workflow peut aller beaucoup plus vite, donc c'est la naissance de la photographie dans l'actualité aussi. En 1932 il sort le Leica 2 qui lui amène une révolution, c'est un télémètre couplé. Ce que ça veut dire c'est que vous avez littéralement un indicateur de mise au point dans le viseur. Pas un prisme qui décale un peu l'image. Et oui parce que juste avant ça il fallait regarder sur l'objectif à combien de distance on était quand on tournait. Et évaluer à peu près la distance du sujet, bref c'est pas très pratique. Vous vous dites, ah je me mets à 3 mètres, c'est à peu près à 3 mètres, enfin c'est pas fou. Les années passent, 1933 sorti du Leica 3 qui avance encore plus dans la technologie, des vitesses d'obturation plus courtes, etc. Et là vous avez entendu 1933, normalement vous savez qu'il y a un petit événement qui commence à arriver progressivement en Europe. Cet événement étant un petit bonhomme un petit peu énervé. L'entreprise fleurit à ce moment là. Ça marche hyper bien et comme d'habitude pour toute entreprise allemande dans les années 1900 arrive une guerre mondiale. Et alors pendant la guerre, les gars continuent de fabriquer des appareils photos, de les vendre. Et alors là j'ai deux anecdotes de guerre. La première c'est une légende, on n'a jamais pu vraiment vérifier cette information mais il semblerait que le tout premier appareil photo en or ait été offert par Hitler à Mussolini. Un appareil de luxe, un appareil commandé expressément pour cette occasion là. Il y a pas mal de sources assez fiables qui peuvent en attester mais on a absolument aucun moyen de les vérifier, on a aucune preuve. Donc gardons ça de l'ordre de la légende. La deuxième chose qui va se passer c'est que en Allemagne à ce moment là vous savez qu'il y a un événement assez important, une suite d'événements assez important. C'est le début de la persécution et de la déportation de tout un peuple. Les juifs commencent à être placés dans des ghettos, les juifs commencent à être déportés. Donc Ernst Leitz II et sa fille, Elsie Quinn Leitz, pardon pour les noms, décident ensemble d'aider les familles qui risquent de se faire déporter. Et oui on a un peu ambiance liste de Schindler. Ils décident de les employer, de leur donner un appareil photo ainsi qu'un document de travail. Et ils décident d'envoyer les travailleurs et leurs familles aux Etats-Unis. Ainsi naît le train Leica de la Liberté, alors ça on a beaucoup de sources qui en attestent. Et là l'entreprise Leitz décide de profiter de ses succursales à Hong Kong, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en France aussi, pour y envoyer les familles, y travailler. En plus les branches de Leitz vont les aider à trouver un travail, vont les aider à se reloger sur place. Chacun des arrivants recevait un appareil photo en plus et un travail autour de la photographie, donc parfois technicien ou journaliste. Ça atteint son apogée en 1838-1839, puis l'Allemagne envahit la Pologne et ferme ses frontières. Et le train de la Liberté n'est plus possible, il y a beaucoup trop de contrôle et c'est fini pour l'aide aux familles juives risquant de se faire déporter. Selon certaines sources, on est à peu près sur une cinquantaine, soixantaine de personnes sauvées. Et Leitz a continué à essayer d'aider des familles après. On est sur une vingtaine de familles aidées, familles qui allaient être condamnées sous le régime hitlérien. Et tout ça, ça a été possible parce que c'était une marque de grand prestige à l'époque. Technologiquement, mais aussi artistiquement, parce que ça avait déjà créé des choses incroyables. Donc ils avaient relativement les faveurs du régime du Reich de par leur statut d'entreprise innovante et prestigieuse. Fin de la guerre, Allemagne un peu compliquée, relancement de l'industrie. Et en 1954, Leitz peut à nouveau innover en sortant le Leica M3. Le Leica M3, c'est encore un appareil photo que certaines personnes utilisent, premier degré, tous les jours, aujourd'hui. C'est vraiment l'équivalent de l'invention de l'iPhone pour la photographie, quoi. C'est à la fois un objet d'art et un objet technique. Il est extrêmement robuste, il est extrêmement puissant de par sa technologie pour l'époque. Il a une précision monstrueuse, les optiques qui y sont associées sont excellentes. C'est l'introduction de la monture Leica M qui est encore utilisée aujourd'hui. Bref, ça devient la référence des artistes et des photojournalistes à ce moment-là. Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, bref, tous les plus grands photographes se mettent à l'utiliser. Et entre 1950 et 1970, du coup, c'est l'avènement du photojournalisme. On peut tout photographier, tout montrer, tout diffuser grâce à ce type d'appareil ultra facile à utiliser, que n'importe qui sans formation peut utiliser. C'est littéralement ça, il faut bien le comprendre, qui permet l'avènement de l'image, notre relation à l'image qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'eux ont inventé un appareil que tout le monde pouvait avoir tout le temps et facile à utiliser. Tu pouvais le prendre et cliquer, alors qu'avant ça, tu devais faire une mise en place et donc figer l'instant. Réfléchissez deux secondes aujourd'hui à notre relation à l'image, au fait qu'on ait besoin de prendre des images instantanées, de les montrer tout de suite et réfléchissez à cet objet. Voilà. A partir des années 70, il y a un autre petit coup dur qu'ils n'ont pas prévu. Bon, celui-là, pas aussi hardcore que les autres. C'est l'arrivée, tout simplement, des marques japonaises. Canon, Nikon, qui arrivent avec des avancées technologiques énormes. Les apparitions plus gros, plus avancées technologiquement, moins chères. Et à ce moment-là, Leica se prend une très belle tartine dans la tronche, hein, il faut pas se mentir. Ils sortent un appareil qui s'appelle le Leica Flex à ce moment-là pour essayer de concurrencer les japonais. Ça marche pas. Et c'est à partir de là qu'ils vont réussir à se positionner progressivement de plus en plus comme tout simplement une marque de luxe. Parce qu'ils savent à ce moment-là qu'ils ne rivalisent pas sur le plan technologique, sur le plan commercial. Et donc, ils décident d'avoir un positionnement un peu de montre suisse, qui est pas forcément mieux que le reste, mais qui aime bien le dire. Qui coûte pas forcément plus cher à la production, mais qui aime bien être plus cher à la vente. Bref, ils jouent sur le côté bel objet, le côté robustesse, le côté prestige, le côté made in Europe. Parce qu'à l'époque, made in Japon, c'est pas aussi stylé qu'aujourd'hui, hein, les WIBS. Ils perdent progressivement des parts de marché de plus en plus. L'entreprise, elle tombe bien. D'autant qu'ils font un autre choix commercial assez discutable, c'est qu'ils refusent de passer au numérique pendant longtemps. Ils prennent donc un retard considérable sur ce côté-là. Après, c'est pas grave parce qu'ils gardent une position luxueuse et aussi de puriste. En gardant un message de marque qui est le numérique, ça sert à rien. La vraie photographie, ça se fait à l'argentique. Et à l'époque, en réalité, ils ont raison. Parce qu'à l'époque, le numérique, ça pue sa mère. C'est horrible. Les appareils photos, ils ont même pas un seul mégapixel. C'est vraiment ignoble, les appareils photos à cette époque-là. Et ils finissent par céder en 2006 en lançant leur premier appareil numérique. Le Leica M8 suivi de Leica M9. Ensuite, ils sortent les gammes SL, leurs hauts de gamme. Les gammes Q plus récemment, qui sont de très bons appareils photos. Et ils arrivent à garder jusqu'au bout cette image ultra premium. Effectivement, en termes de qualité optique et de qualité de capteur, ils sont exceptionnels. Donc quand même, ils arrivent à garder leur posture de leader, notamment dans l'optique. Les optiques Leica, c'est des optiques qui sont très prisées. Également dans le monde du cinéma. Et c'est comme d'habitude, très cher. Les allemands adorent l'argent. Hein, voilà, je pense. Un dernier petit fun fact aussi, sur le tournage de Goldfinger, le fameux James Bond. Il y a un Leica qui a été utilisé dans le film. Hein, l'appareil photo qu'utilise James Bond dans le film. Et bah, il a tout simplement été volé. Sur le set. Voilà, les gens sont pas fous. On sait très bien que c'est quelqu'un qui a vu la possibilité de revendre ça un jour. Comme l'appareil photo de James Bond de Goldfinger. En attendant un petit peu que ça se calme et qu'il puisse ne pas avoir de procès. Enfin, j'espère que le mec a fait ça. S'il l'a volé juste parce qu'il voulait un bon appareil photo, c'est vraiment un con. Le mec a aucun flair. Bref, Leica de A à Z, depuis sa création, c'est une marque premium, très avancée technologiquement, qui a jamais perdu ce statut un peu prestigieux. Dans cette vidéo, j'ai pas énormément parlé des photographies, mais la plupart des photographies iconiques ont été prises avec un Leica. Hein, le Che Guevara, c'est bon pour vous. Énormément de photos très très importantes dans l'histoire ont été prises avec un appareil Leica. Ce qui participe encore plus à leur renommée et au prestige de la marque. Pendant longtemps, ils ont été à la pointe de la technologie. Et à mon avis, ils ont toujours été à la pointe du design sur leurs appareils photo. Il n'y a pas un seul appareil photo chez eux qui n'est pas un bel objet. Même ce jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une finesse dans le design, dans la conception et dans la robustesse qui est exceptionnelle. Mais vous savez qui c'est aussi qui a des appareils avec une grande finesse, un design très épuré et une grande robustesse et qui est aussi très très cher ? Et bah c'est tout simplement la marque Hasselblad dont on parlera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo. C'est hyper important pour moi, ça m'aide énormément. S'il y a des choses intéressantes que j'ai oublié de dire, s'il vous plaît, dites-les en commentaire, racontez-les nous. Et moi, comme d'habitude, je vous dis BEEZE ! Sous-titres par Jérémy Diaz